Nous serons mieux équipés pour sensibiliser le public, influencer les politiques et promouvoir des pratiques de pêche durables. C'est dans cet objectif que les acteurs de la société civile, professionnels des médias, pêcheurs et universitaires, se sont réunis dans les locaux de l'hôtel du lac de Cotonou pour un atelier de formation. Le constat est qu'au Bénin, les pratiques de pêche n'ont pas changé. La pêche locale, ce qu'on produit sur place au Bénin, est à moins de 50% de la demande. La plus grande partie de ce que consomment les béninois provient de l'importation. Mais qu'est-ce que cette importation rapporte au Bénin ? Grâce au soutien du gouvernement américain, nous disposons des ressources nécessaires pour renforcer nos compétences, partager nos connaissances et développer des stratégies communes pour faire face à ces défis. Les effets de la pêche hauturière sont nombreux et ne sont pas sans conséquence sur l'écosystème marin. Il est donc nécessaire d'outiller les acteurs concernés pour que ces derniers puissent sensibiliser les communautés à la base en vue d'une amélioration de la situation. Les effets déstabilisants de la pêche hauturière sont nombreux et complexes. Ils incluent la surpêche, la destruction des habitats marins, les pratiques de pêche illégales non déclarées et non réglementées, dites pêches INM, ainsi que les violations des droits des travailleurs de la pêche. En matière de pêche au Bénin, la difficulté principale est la subvention de l'État dans ce secteur. Ailleurs, l'exemple est tout autre. Quand on prend par exemple le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la pêche est subventionnée. Et c'est ça qui favorise l'émulation entre les pêcheurs. Et autre chose encore, c'est que ces pêcheurs, dès qu'ils ont le matériel adéquat, ils font une bonne pêche et ils ne font plus de pêcheurs qu'en dessine ou les pêches INM.